On est de retour à cette Dreamhack Tour pour la fin du BIOC. Je suis avec les vainqueurs, les Red Instinct France, Cana et X, au terme d'un BO3 qui s'est éternisé, on va dire. Une première map rapidement expédiée par WeGoatGame, puis Kubble qui s'est double overtime, 26-24, victoire des Red Instinct qui partaient avec une map d'avance. Avant ça, ils ont quand même eu une demi-finale plutôt facile ce matin. Je vais vous laisser revenir dessus tout d'abord. Ce matin, on a joué Native ESC en demi comme tu dis. Les maps, je ne me souviens plus très bien parce qu'avec la fatigue et la pression et tout là. Cache et Mirage ? Mirage et Cache. Et ça s'est plutôt bien déroulé pour nous. Ils ne nous ont pas trop surpris. Ils nous ont quand même mis pas mal de runes, puisqu'on gagne 16-11 je crois les deux maps, ou 16-10, un truc comme ça. 16-8, 16-10. C'était pas mal. contre Native. Et après, il y a eu Red Instinct. Peut-être que je te repasse le micro ? Ouais, donc après, c'était Red Instinct et Raging Star pour le choc entre les deux équipes Red Instinct. Ce qui était attendu, c'était la finale du winner bracket. Match très attendu, pas mal de monde qui était derrière vous, enfin derrière les deux équipes. Ça s'est terminé en trois maps. Vous perdez la première, je crois, D2. Et derrière, vous rattrapez. C'était assez serré. Alors, contre Red Instinct et Raging Star, on a commencé sur D2. On a bien commencé en plus. On avait bien commencé. Et on finit le site. C'était à 8-7 pour eux. On a très mal terminé. Et en terreau, on n'a pas réussi. On n'a pas trouvé la solution pour mettre les runes. On n'a mis aucun rune. En terreau, on n'a pas mis de rune. On perd 16-8 du coup. 16-7 même. Après, on joue Cash. Cash est la map qu'on applique. On commence en terreau. Ça se déroule bien en terreau. On met 9-6. On met le GRCT. Du coup, on est vraiment bien dans la map. Et après, on finit la map tranquillement. On gagne 16-12. Et après, on joue Cable. On commence terreau. On ne sait pas pourquoi ils ont choisi le site CT. D'ailleurs, ils ont choisi le site CT. On commence terreau. On gagne combien ? 11-4 en terreau. On passe CT. On perd le GR, je crois. Et de là, ils nous remontent petit à petit. Mais on arrive à trouver des solutions parce qu'on avait déjà pas mal de runes d'avance. Ils avaient quand même pas mal de runes à remonter. Et sur Cable, on se sent assez à l'aise. Et ils n'ont pas trouvé de solution en terreau. Ils nous ont un peu rush dans tous les sens. Et ça n'a pas porté ses fruits. On a gagné la map, je crois, à 16-8. Voilà. Alors, à ce moment-là, vous étiez qualifié pour la grande finale qui se jouait sur scène. Dans votre tête, qui vous préférait affronter ? Parce qu'il restait quand même We Go The Game qui venait de rouler sur Big Genius 16-2 sur Mirage. Ils avaient frappé fort. Ils allaient jouer les Rising Stars. Et au final, ça s'est très mal passé pour vos collègues. Quelle équipe vous auriez préféré affronter à ce moment-là ? Alors, pour revenir à l'interview d'hier, du coup, on avait tous envie de jouer We Go The Game, je pense. Parce qu'on avait envie d'une revanche. À la GA, ils nous ont quand même défoncés sur Cobble. Enfin, pas défoncés, mais on mène 15-14. Ils nous mettent le 15e et ils gagnent sur l'overtime. Ils font à peu près souvent la même strat, donc en A, comme sur cette game d'ailleurs. Et au final, on ne trouvait pas de solution et on avait perdu à la GA. Et on avait besoin... On a aussi perdu il n'y a pas longtemps en underdog aussi contre eux. Donc on avait quand même besoin de les battre, de les jouer et de se dire qu'on peut les battre. Donc ça fait plaisir. Après, ça aurait été cool aussi de jouer Red Instinct Rising Stars sur la scène. Ça aurait été... funny, j'ai envie de dire. Voilà. Non, pareil aussi. WGG, j'aurais préféré WGG, quoi. Ouais, donc un an plus tard, vous voilà de retour sur la scène de la Dreamhack Tour. Ça doit être quand même une sacrée satisfaction. Surtout, et puis au final, vous avez joué We Go The Game, donc c'était le match que vous vouliez. Vous perdez la première map 16-8, je crois. Alors là, vous me parliez de problèmes de son, pas habitués aux conditions de la scène. Qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passait dans votre tête ? Tu veux parler ou... ? Alors sur Train... Après Train, c'est pas une map super forte pour nous. C'était la map de WGG, ceux qui l'ont piquent. Du coup, on commence CT, on s'est dit qu'on peut faire quelque chose. Mais on se prend déjà 8-0. On commence très 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 mal le side. Après, on termine plutôt bien quand même, parce qu'on fait 9-6, je crois. Ouais, 9-6. Et on passe en terreau. Et on fait n'importe quoi. Il n'y a rien qui passe. On fait n'importe quoi. On perd des 5 V3, des 5 V4. Voilà. On s'est fait peur, quoi. Ouais, il y a aussi le problème du son, en fait, sur la scène, c'est qu'il y avait beaucoup d'ambiance quand même aujourd'hui. C'était chaud. Ouais. Plus que l'année dernière contre White, je pense, moi. Ouais. Je pense qu'il y avait plus de monde que l'année dernière à cette DH. Après, ouais, on s'est fait peur sur Train. Ils nous ont mis 8-0. Ils n'ont fait que courir en A. Alors qu'on avait un petit peu travaillé quand même un peu la map. Mais pas assez, pas suffisamment. Ils ont été plus forts que nous. Ils ont juste... Au départ, ils ont couru. Ils nous ont mis que des têtes, quoi. Et ça passait tout seul en A. On n'a pas réussi à remonter. Et au final, c'est vrai que ça a été dur. On a perdu Train comme ça. Et après, sur Kobel, on était quand même un peu plus sereins. Après, on avait quand même un peu de flip parce qu'on venait de perdre une map. Après, on s'est mis vite dans la game et on a essayé de tenir le coup. Ils ont été quand même bien là, quoi. Ils étaient bien présents. Voilà. Parce qu'ils sont juste en face de nous à ce moment-là. En train de faire les petits mariales. Mais sur Kobel, ouais, vous avez eu un meilleur départ que sur Train. Ça finit quand même avec un side équilibré au changement. Et on voit mal We Got Game revenir à ce moment-là. On met le GR en fait. Ouais, c'est ça. Vous mettez le GR et on voit mal We Got Game revenir. Seulement, vous arrivez à 14. Je crois qu'il y avait 14-10 à ce moment-là. Et là, We Got Game met un round crucial et enchaîne jusqu'à 15. Vous mettant d'ailleurs dos au mur. Vous mettant dos au mur. Et vous êtes en semi-buy même. Je crois pas du tout en full. Très loin du full. Je crois qu'à 14-14, on écho en fait. Il y a un call de Tix qui dit go force. Là, on se dit... On discute deux secondes. On dit non les gars, il faut écho. On joue le draw. On verra bien. Et c'est le pari qu'on prend. Après, donc 15-14. Ils nous mettent le quinzième assez facilement vu qu'on était écho. Et on arrive miraculeusement à mettre le dernier round. Parce que franchement, c'était pas facile. Voilà. Nonique était chaud patate. Enfin franchement, on s'est fait vraiment peur. Ils ont vraiment bien joué. Et au final, bah... Remake de la GA. C'est nous qui gagnons 15-14. Au final, ils nous mettent overtime et ils nous battent. Et là, il y a eu deux doubles overtime. Et on les bat. Donc ça fait plaisir, franchement. Un premier overtime très serré. Et puis Devot Duvec qui se réveille. Alors là... Clairement MVP de la finale. Il termine Cobble avec 51 kills. Ouais. C'est ça. 1,5 de ratio. Et puis tout se joue au dernier round. Et là, c'est la libération quoi. Un an après, vous regagnez sur scène. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et... Pour revenir à l'année dernière. L'année dernière, on était... On était pas attendus ici. On a tout donné. C'était plus une équipe fougueuse. Où on courait. On se faisait confiance. Et on essayait de jouer aux skills. Cette année, c'est pas vraiment pareil. On a quand même taffé pour essayer d'être forts quoi. On bosse beaucoup. On essaye d'évoluer. C'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes dans le subtop. Et même dans le subtop inter, etc. Enfin... J'ai tendance à l'appeler comme ça. On a eu une discussion avec Tic ça pas longtemps. Désolé. Et... Et du coup... Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Mais je dirais que... Le plaisir est encore plus grand. Parce que... On a vraiment travaillé pour. En fait. Après, on a encore beaucoup de boulot. Mais... C'est cool de voir que... En fait, le fait de bosser, etc. En équipe, ça... Ça permet d'améliorer la globalité du jeu. Et au final, on remarque que... Des fois, il y a un joueur qui est plus fort sur un moment. Ou un autre qui est plus fort sur un autre. Mais... C'est l'équipe qui fait qu'on gagne. Et au final, ça fait vraiment plaisir ça. Voilà. Je sais pas ce que t'as envie de dire à Timotix. Euh... Par rapport à l'année dernière... Euh... Chez Asomnek, ouais. On avait 5... 5 bons joueurs. On avait pas forcément de strats. On jouait vraiment comme il a dit Kana avec la confiance. Et... Cette année, avec cette équipe, bah... On a 5 bons joueurs. Mais avec du travail. Du coup, je pense que ça fait un peu la... Différence. Donc... Voilà. On peut faire encore mieux. Et... On va le faire. Ouais. On va taffer. On va taffer. On va taffer. Suite à cette victoire, quels sont les points prochains de Red Instinct France ? Eh ben... On sait pas trop. Ah parce que vous pouvez pas participer au CNF pour l'instant ? Voilà. On peut pas participer au CNF. À cause de tics. Bon euh... Je croise les doigts et je dis tout haut que c'est pas vraiment sa faute. Parce que bon, on a eu des discussions et tout. On en a reparlé. On pense que c'est pas sa faute. On est tous d'accord avec lui. Donc malheureusement, on participera pas au CNF. Mais euh... Dans... Bientôt il va y avoir d'autres LAN j'imagine. Donc on va essayer de faire un max de LAN françaises. Et même si on peut faire des LAN internationales, on les fera. Euh... Essayer de faire toutes les qualifs sur internet possibles. Il y en a de plus en plus. Des gros tournois. Des tournois sympas. Avec des qualifications ouvertes. On peut vraiment tenter notre chance. Comme les minors, etc. Donc euh... Vraiment, ouais. On va continuer de travailler avec ce 5 même. Je pense qu'il y a du potentiel. On peut vraiment se faire confiance et continuer à bosser ensemble. Et voilà. Pour la suite, on espère pouvoir faire encore des bons résultats. Et pouvoir se prouver... Approuver aux autres et à nous-mêmes qu'on vaut le coup quoi. Voilà. Très bien. Bah moi je vais vous remercier pour cette interview. Et puis félicitations pour cette victoire. Je vais vous laisser le traditionnel mot de la fin. Comme d'habitude. Pour faire des dédicaces, etc. Et bien donc euh... Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à AOC notre sponsor. Merci à Red Instinct qui est là derrière nous. Merci à toute ma famille. Merci à mes amis. Parce qu'ils étaient vraiment présents pendant cette LAN. Ils m'ont suivi à fond. Même mes parents et tout. Alors que c'est pas une chose qu'ils font souvent. Même ma mère a regardé la finale. J'hallucine. Et euh... Et encore euh... Bah... Comme l'interview d'hier. N'hésitez pas à passer sur live stream les amis. Parce qu'on a besoin de vous. Voilà. Ouais. 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 Kanoil a tout dit. Ouais. Merci à... Bah... La structure Red Instinct. AOC. Suisse War qui... Qui nous permet de faire des bonnes LAN. Remercie euh... Voilà. Tous les potes. Tous les potes et... 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 Les joueurs qui pensent euh... Que Devo est un manet qui cheat. Voilà. Le résultat. C'est vrai que là ça fait plaisir aussi. C'est une consécration pour ça aussi. Voilà. Là euh... Montrer en LAN que... Bah... Que c'est des bons joueurs. C'est cool. Et voilà. Et un... Un sblah ! Arc ! Arc 94 ! Voilà. Allez. Ah bien bah merci. C'est terminé pour ce bioc de la Dream Actour. On se retrouve donc demain désormais pour la fin du minor européen. Avec euh... La phase finale qui se terminera aux alentours de 18h pour ce qui est de la grande finale. A bientôt sur ma carme.net ! Sous-titrage ST' 501